Martine Berthet, meilleur vœu 2023, une belle année qui s'annonce, elle va être un peu complexe quand même. Oui, c'est une année avec de nombreux défis, en tout cas le début d'une ère de défis qui nous attend. Alors c'est l'occasion de faire le point à date avec vous sur les projets, sur les sentiments qui se dégagent à travers les différents sujets. Vous souhaitez aborder aujourd'hui le projet de la loi de finances sur les communes, la RSE qui bien sûr est dans l'esprit de chaque entreprise, la formation qui est inévitable et aujourd'hui nécessaire pour trouver de nouveaux emplois, l'agriculture et la fraction de la société. Alors l'économie, l'entreprise, une vraie interrogation, même si le terrain savoyard est un terrain savoyard favorable pour le business. Oui, tout à fait, nous avons beaucoup de chance, mais nous avons aussi une économie qui découle en grande partie de l'activité de nos stations. Donc il faut rester vigilant par rapport au sujet qui est, il me semble, primordial actuellement, qui est le sujet de l'énergie. L'énergie en avoir, première chose, et à quel coût ? On a les barrages hydrauliques, premier fournisseur d'hydroélectricité en France. C'est un atout, mais ce n'est pas suffisant ? C'est un atout, mais ça ne suffit pas. Et bien sûr qu'une grande partie de notre industrie s'est installée là, au début du XXe siècle, là, au plus près de ces sources d'énergie qui étaient peu chères et abondantes. Mais maintenant, on voit bien qu'avec le coût explosif que l'on connaît actuellement, certaines peuvent se trouver en difficulté. Alors, en tant que sénatrice, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez orienter la loi si vous en avez le pouvoir ? Alors, en tant que sénatrice et membre de la Commission des affaires économiques, cela fait déjà plusieurs années. Cela fait bien le troisième hiver que nous alertons le gouvernement en disant « Attention, vous voulez arrêter le nucléaire, vous fermez Fessenheim, mais nous allons avoir de gros problèmes et nous risquons le black-out des coupures. » La pression des écologistes, il faut le dire. Voilà, je trouve vraiment dommage d'avoir cédé à cette pression parce que, de toute façon, nous ne pouvons pas compenser par suffisamment d'énergie photovoltaïque ou d'éoliennes. On voit bien que ces énergies renouvelables, nous avons du mal à les mettre en œuvre, même si des projets de loi ont permis d'accélérer. Malgré tout, est-ce que nous fabriquons sur place ? C'est là aussi toute cette question de la souveraineté économique que l'on doit retrouver. Est-ce que nos artisans ont les moyens d'aller suffisamment vite vers la mise en place de ces énergies renouvelables ? Alors, la question se pose pour les stations, pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour les artisans. On est vraiment face à un fossé, on se demande si on va s'en sortir, les PGE derrière, etc. Il y a un ensemble de choses qui font que l'économie se rétrécit et on risque d'avoir beaucoup de casses, si vous me permettez l'expression. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui se cumulent, les compétences au niveau des emplois, la crise sanitaire qui est tout juste derrière nous, avec les PGE, et puis maintenant, ce coût de l'énergie. Alors, le coût de l'énergie, déjà, comme je le disais, c'est en avoir et on voit bien qu'avec l'arrêt souhaité du nucléaire, nous sommes maintenant en difficulté. Le coût de l'énergie, alors, en France, cette énergie hydroélectrique, mais aussi l'énergie nucléaire, c'est une énergie que nous produisons à bas coût par rapport à d'autres sources. Et c'est vrai que le problème est que le coût de l'énergie est couplé, en Europe, au prix du gaz. Or, nous, en France, nous sommes très peu consommateurs dans notre mix énergétique, il n'y a que de 15% de gaz. Donc, je pense qu'il faut arriver à découpler, si on veut baisser le prix de l'énergie, il faut absolument découpler ce prix de l'électricité, du prix du gaz. Parce que des aides, c'est bien. Bien sûr que des aides ont été annoncées, là, tout dernièrement, particulièrement pour nos artisans. Il y a l'hôtellerie-restauration qui souffre beaucoup aussi. Les aides, c'est bien, mais tout ça ne fait qu'aggraver notre déficit budgétaire. Donc, nous avons besoin d'avoir, dès le départ, cette énergie à bas coût et sans avoir de compensation à faire sur les prix. Notre interrogation, c'est le réchauffement climatique. Les montagnes subissent ce réchauffement, même si la neige est tombée cette semaine. On se pose des questions au moment où, en fait, les 50 ans de Val-Torin, ce que certaines stations ont faites dignement leur décennie. Vous voyez l'avenir comment ? Alors, moi, j'ai confiance. C'est vrai qu'en Savoie, nous avons tout de même peu de stations de moyenne altitude. Nous avons plutôt des stations qui sont en haute altitude, donc avec un enneigement qui restera suffisant. Mais on le voit bien, les stations ont toutes, quelle que soit leur altitude, commencé à travailler. Déjà, n'ont pas attendu cet été et cet épisode de sécheresse que nous avons eue, mais ont toutes commencé à travailler depuis 3, 4, 5 ans sur le sujet pour proposer déjà un allongement des saisons, peut-être plus d'activités aussi l'été de façon à compenser. Mais on a également la question des enneigeurs qui ont été mis en place. Et de toute façon, nous ne pouvons pas nous couper du ski. Enfin, quand pendant la crise sanitaire, on a entendu certains dire le ski, c'est fini. Non, et surtout, on ne doit pas, parce que c'est une bonne façon, le ski, d'encadrer l'activité en montagne. Parce que sinon, et pareil, la crise sanitaire nous a bien montré, avec la fermeture des remontées mécaniques, que ceux qui voulaient tout de même skier ou aller faire des balades, allaient n'importe où dans la montagne. Et là, se posent des questions à la fois de sécurité et à la fois de zones protégées qu'il faut continuer à protéger. Donc pour moi, le ski, c'est avant tout de l'économie, mais c'est aussi une façon de protéger l'activité montagne, qui de toute façon restera. Un mot sur le projet de la loi de finances pour les communes, l'élargir le plus possible. Oui, alors c'est vrai que ce projet de loi de finances nous a beaucoup déçus, parce que si au Sénat, nous n'avons pas connu de 49.3, nous avions beaucoup travaillé pour proposer, notamment par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie sur toutes les structures, parce qu'il y a les écoles, il y a toutes les installations sportives. Nous avions fait des propositions qui avaient l'air d'avoir été retenues, en première lecture, par le gouvernement, en tout cas pour certaines. Des propositions qui visaient à élargir, en fait, le nombre de communes qui pouvaient accéder aux aides prévues. Et en deuxième lecture, après le 49.3 à l'Assemblée nationale, le texte que nous avons vu remis au Sénat ne comportait plus ces mesures. Alors certaines étaient restées, comme par exemple supprimer ce nouveau pacte de Cahors qui était imposé à 500 collectivités. Et ça s'est resté, comme aussi rester sur la dotation de solidarité rurale, sur le critère antérieur et pas le faire évoluer comme le souhaitait le gouvernement. C'est resté aussi. Mais l'aide aux communes concernant le coût de l'énergie n'a pas été celle que nous avions mise. Donc nous avons fait le choix de ne pas voter ce projet de loi de finances. Est-ce que vous sentez qu'il y a des communes savoyades qui sont en état d'urgence sur ce sujet ? Alors en état d'urgence, il est peut-être un peu tôt pour le dire. Mais c'est vrai que certaines ont des budgets qui sont vraiment très très limites. Et ça, voilà, elles auront vraiment besoin d'aide à celle-ci. 2023, il faut développer aussi la RSE. C'est un sujet que toutes les entreprises abordent et doivent aborder plus sérieusement et plus sereinement. et surtout les petites entreprises qui ne sont pas forcément prêtes pour ce genre de choses. Oui, donc RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, alors sociale et environnementale, ce sont des normes. C'est une obligation qui s'impose par la loi PACTE, par l'Europe aussi, la réglementation européenne, qui s'impose aux entreprises. Alors pour l'instant, pas au TPE, PME, mais forcément, comme beaucoup sont sous-traitantes de plus grandes entreprises, forcément, elles vont être obligées d'y aller. Et de toute façon, je pense que c'est le choix, le souhait d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Mais il faut pour cela, et c'est ce que nous avons fait dans le rapport que nous avons rendu récemment, et à la suite duquel un débat aura lieu, a eu lieu hier soir, ce mardi soir, en hémicycle. Nous souhaitons que les petites entreprises ne soient pas concernées en bloc par toutes les mesures, mais qu'il y ait une progressivité et une adaptation aussi selon les secteurs d'activité. Parce que sinon, on se retrouve avec un tas de critères à mettre en œuvre qui n'ont pas forcément de sens, d'ailleurs, pour toutes. Et voilà, il faut pouvoir aider, accompagner les TPE, les PME et les ETI à aller vers cette RSE. C'est une RSE qui est souhaitée par les chefs d'entreprise, mais qui est aussi souhaitée par les salariés de ces entreprises. Et beaucoup de recrutements se font maintenant à propositions égales en fonction de ce que l'entreprise va proposer pour donner du sens au travail. Alors, en recrutement, on a quand même de gros problèmes. Tout le monde cherche, personne ne le trouve. On dit qu'au niveau de Pôle emploi, les taux n'ont jamais été aussi bas. Il y a quand même des paradoxes. Il faut accentuer la formation. Là aussi, vous travaillez sur ce dossier ? Voilà, donc nous allons, à la suite de cette dernière mission d'information sur la RSE, nous allons reprendre un travail. Donc, je serai co-rapporteur pour cette mission d'information sur les compétences et comment, justement, améliorer, faciliter les formations pour que les entreprises puissent avoir les compétences dont elles ont besoin en face d'elles. C'est la solution, la formation. C'est une des solutions. Oui, mais il faut une formation adaptée. Il faut une formation adaptée. Il faut des formations tout au long de sa vie qui puissent aussi permettre d'évoluer en fonction des nouveaux besoins. Parce qu'on le voit bien, ne serait-ce que pour les énergies renouvelables, ne serait-ce que, on parlait aussi du nucléaire, pour relancer la filière, ça va prendre du temps, puisqu'il faut reformer... De la compétence. À la fois des ingénieurs, enfin, à tous les niveaux de la chaîne, des ingénieurs, mais aussi des soudeurs compétents spécifiquement pour le nucléaire. Donc, voilà, c'est tout ce travail que nous souhaitons faire. Et je pense qu'il est important de remettre ces formations en adéquation avec les besoins des entreprises. Et puis, on le voit aussi avec ce phénomène de salariés qui souhaitaient ou qui souhaitent toujours devenir auto-entrepreneurs. Bon, là aussi, on voit bien que ça correspond à des besoins de pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle. Et il faut vraiment aller là-dessus. Autre sujet, plus savoyard cette fois-ci, puisque vous êtes très attaché à votre département, la zone de carrière en Morienne, vous vouliez en parler, du côté de Valsenie, la commune de Bramant. Des questions se posent au niveau d'hémicycle ? Oui, c'est un sujet qui émeut beaucoup à la fois les élus et à la fois les habitants de la Morienne qui ont découvert assez récemment, finalement, quelle était l'ampleur de la zone de carrière imaginée. Parce que si l'on savait plus ou moins depuis ce printemps qu'il y avait, bien sûr, une étude qui était menée à ce sujet, le dossier qui a été rendu a été, non pas publiée, mais découverte par certains. Et là, on voit que c'est une zone qui est beaucoup trop large. Donc, je vais poser une question orale à la fin du mois, ce sujet, pour avoir une réponse précise du ministre de l'Environnement. C'est vrai que la Morienne a déjà un certain nombre de carrières. Si on comprend qu'il faut des carrières sur nos territoires pour pouvoir être en autonomie, en tout cas au niveau régional, et ne pas avoir besoin de faire trop de trajets pour les matériaux dont on a besoin, la Morienne a quand même déjà un certain nombre de carrières. Il y a des territoires touristiques, protégés, sur le plan environnemental, avec des zones nature à 2000 qui sont concernées, sur le plan patrimonial. Vous vous êtes contre cette zone étendue ? Alors, pas à ce niveau-là. On peut être pour, à certains endroits, oui, mais là, je crois que c'est vraiment un projet qui a vraiment trop d'ampleur. On parle de l'agriculture ? Oui. Puisque la grippe à Chine, ça vous énerve un peu aussi ? Beaucoup. Beaucoup parce que nous avons besoin de nos agriculteurs à la fois pour nous nourrir, mais aussi, on le voit bien pour l'entretien de nos paysages. Ces magnifiques paysages que l'on a en Savoie, ces prairies, ces alpages, on les doit vraiment à nos agriculteurs. Et puis, on voit bien aussi, sur le plan économique, on a des produits de qualité, dans toute la filière fromage, la filière viande. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi que l'on puisse conserver tout cela. Mais on voit qu'au niveau national, nos troupeaux, notre troupeau national, est vraiment en chute depuis plusieurs années. Donc, il faut arrêter cela. On voit que depuis deux ans, alors que nous étions exportateurs, notre bilan de la balance commerciale agricole était positif. et depuis deux ans, on est en négatif sur notre balance agricole. Alors, est-ce qu'il faut empêcher nos agriculteurs savoyards, nationaux, de produire et importer des produits dont on a besoin pour se nourrir, de toute façon, de pays qui ne respectent pas forcément ce que l'on demande à nos propres agriculteurs ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'on doit absolument protéger l'agriculture. Je suis très heureuse de voir que la Chambre d'agriculture met en œuvre de la communication pour expliquer ce que font nos agriculteurs. Je trouve ça très bien comme démarche et ça me paraît vraiment indispensable pour que chacun puisse mieux comprendre, en fait, ce que l'on leur doit. Alors, dernier thème, c'est la fracture de la société. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'incompréhension ? Les tribus ont du mal à s'entendre et à s'écouter, peut-être ? Alors, oui, je pense. Enfin, je suis un peu inquiète à ce sujet-là parce qu'on le voit apparaître. Je pense que je ne suis pas la seule à le constater. Des fractures à différents niveaux, sur différents sujets, dans notre société. Ça, je pense que c'est vraiment pas bon et qu'il faut absolument garder de la cohésion. Que faire, que faire ? Voilà, par rapport justement à tous ces défis qui nous attendent, environnementaux, économiques, sociaux, sociétaux, par rapport à tous ces défis, il faut vraiment garder de la cohésion. Et pour ça, le meilleur moyen, déjà, c'est de dire au niveau politique, de dire la vérité, de faire ce que l'on dit et de ne pas faire des annonces suivies de rien du tout. et surtout, de ne pas monter les uns contre les autres. Ça, c'est vraiment très dangereux. En temps, ça se cultive, en ce moment, au niveau politique. Voilà. J'ai l'impression que c'est l'immédiateté qui va le gagner, alors qu'il faut du temps au temps pour avancer. Exactement. Il faut du temps au temps. Il faut vraiment respecter les uns et les autres. Je pense que ça, c'est important. Respecter, mais aussi imposer le respect de nos valeurs. C'est très important. Et ça fait partie de ce maintien de la cohésion, d'imposer le respect de nos valeurs aussi. On termine avec vos voeux pour 2023. Alors, mes voeux, c'est justement cette cohésion, c'est rester optimiste. Je pense que ça, c'est très important. Rester optimiste parce que nous avons beaucoup de valeurs patrimoniales, industrielles, des valeurs technologiques. Nous avons des cerveaux, entre guillemets, des gens qui innovent en permanence. Et ça, je trouve ça formidable. Et ne serait-ce qu'au regard de toutes ces innovations que nous sommes capables de faire, en France, nous sommes très bons sur l'innovation. Je pense que par rapport à cela, on peut rester optimiste parce que forcément, nous allons trouver ce qui va nous permettre de nous adapter au fur et à mesure. C'est ce qu'il faut. Mais il faut de la cohésion pour y arriver. Meilleur vœu, Martine Berthet, merci d'être venue sur le plateau de Savoie News. Meilleur vœu à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada